Vérifiez que vous êtes confortablement installé. Le dos bien à plat sur le sol. Vos bras sont étendus le long du corps. Vos jambes sont légèrement écartées. Vos pieds retombent vers l'extérieur. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez et expirez à votre rythme. Ressentez le contact de votre corps avec le tapis. Acceptez les sensations présentes. Concentrez-vous sur votre corps tout entier. Inspirez et expirez les sensations qui sont maintenant en vous. À la prochaine inspiration, ramenez lentement vos bras au-dessus de la tête en vous concentrant sur chaque mouvement. Et ensuite, laissez-les retomber doucement sur le sol en expirant. Expirez doucement vers l'arrière jusqu'à ce que votre souffle touche le sol. Concentrez-vous sur le moment où vos bras et vos jambes touchent le sol. Ressentez les sensations physiques et restez un peu ainsi. Inspirez, expirez, expirez, à votre rythme. A l'inspiration suivante, étendez autant que possible vos bras et vos jambes. Vos bras vers le mur d'un côté, vos jambes vers le mur de l'autre côté. Et à l'expiration, relâchez. Inspirez, à chaque inspiration, étirez-vous un peu plus. Et à l'expiration, relâchez bras et jambes. Recommencez cet exercice plusieurs fois au rythme de votre respiration. On s'étire, on relâche. On respecte ses limites. Ne dépassez pas vos limites physiques. Apprenez à les connaître. Apprenez à écouter votre corps. Quand vous sentez que c'est suffisant pour votre corps, vous pouvez arrêter ou alors continuer à vous étirer et relâchez. Vous pouvez doucement arrêter l'exercice. A la prochaine inspiration, levez vos bras au-dessus de la tête et à l'expiration, ramenez les bras doucement le long du corps sur le sol et ressentez les effets de ce premier exercice de yoga sur votre corps. Nous poursuivons maintenant avec l'exercice de méditation de yoga. Restez couché sur le dos. Mettez les pieds sous les fesses. Vos bras sont simplement tendus le long du corps. A la prochaine inspiration, creusez le dos. A l'expiration, vous le reposez. Ça veut dire qu'à l'inspiration, vous poussez votre postérieur contre le sol pour que votre dos se soulève et à l'expiration, vous collez votre dos au tapis pour que votre postérieur se soulève. si vous n'arrivez pas à arrondir le dos, essayez de l'aplatir le plus possible. Essayez de faire en sorte que votre dos repose complètement contre le tapis. continuez à creuser et à aplatir le dos au rythme de votre respiration. à l'inspiration, à l'inspiration, à l'expiration, déposez. Des fesses au sol, les fesses soulevées. Quittez le sol, votre dos sur le tapis et observez les sensations que vous procure cet exercice. Concentrez-vous, creusez, déposez au rythme de votre respiration. Quand vous sentez que c'est suffisant pour votre corps, vous pouvez arrêter lentement. Maintenant, vous pouvez à nouveau étendre les jambes sur le sol et les étirer. Ressentez maintenant les bienfaits de cet exercice. Restez couché, pliez les genoux, ramenez-les lentement vers votre thorax et tenez-les avec les mains. Maintenez cette position et inspirez et expirez dans cette position. À la prochaine inspiration, balancez votre corps vers la gauche et à l'expiration, balancez votre corps vers la droite. Vous continuez l'exercice au rythme de votre respiration. À gauche à l'inspiration, à droite à l'expiration. Sentez le massage de votre dos en balançant votre corps de gauche à droite, de droite à gauche, au rythme de votre respiration. Continuez encore un peu à vous balancer jusqu'à ce que vous sentiez que ça vous suffit et lentement dépliez les jambes et étirez-les sur le sol. Ramenez les bras le long du corps et ressentez les bienfaits de cet exercice de yoga à votre corps. Maintenant, prenez appui sur vos mains et vos genoux. Concentrez-vous sur les sensations que vous ressentez tandis que vous changez de position. Veillez à ce que vos bras soient en position sous vos épaules et vos genoux soient à hauteur des hanches. Vous pouvez éventuellement poser un coussin sous vos genoux pour une position plus confortable. Et si pour vous c'est physiquement impossible de rester dans cette position, alors allongez-vous. L'exercice peut aussi se faire coucher sur le dos ou alors vous participez mentalement à l'exercice. Oubliez les frustrations et soyez simplement présent. Vous n'êtes pas obligés de participer à tous les exercices. C'est peut-être pour vous aussi un bon exercice d'apprendre à accepter certaines restrictions. Voyez ce que vous pouvez faire et où et comment vous vous sentez le mieux. Pour ceux qui peuvent, prenez appui sur les mains et les genoux, gardez cette position et inspirez, expirez. Sentez bien tout votre corps et creusez le dos à chaque inspiration. A l'inspiration, penchez la tête vers l'arrière et vous voyez que votre ventre descend. A l'expiration, ramenez la tête entre les épaules et votre dos se redresse. Continuez ainsi au rythme de votre respiration. Creusez à l'inspiration, creusez à l'inspiration, tête vers l'arrière, arrondissez à l'expiration, la tête dans les épaules. Voyez vous-même quand arrêtez ou continuez un peu si vous le voulez et terminez lentement cet exercice. Le prochain exercice se fera dans la même position, les mains et les genoux au sol. Donc restez dans cette position si c'est physiquement possible pour vous. ou alors vous pouvez vous reposer quelques instants en vous couchant sur le dos. Restez dans cette position, les mains et les genoux au sol, les bras perpendiculaires aux épaules, les genoux écartés, inspirez et expirez doucement dans cette position. A la prochaine inspiration, étendez votre jambe droite derrière vous dans la prolongation du dos. Gardez cette position et continuez à respirer calmement à votre rythme. Si vous voulez un peu poursuivre, mais vous n'y êtes pas obligé, vous pouvez, lors de la prochaine inspiration, étendre le bras droit et voir comment votre corps réagit pour garder l'équilibre. Inspirez et expirez calmement. Si ça devient trop, vous pouvez arrêter ou simplement ralentir. Si vous voulez poursuivre, mais tenez bien compte de vos limites, vous pouvez, à chaque inspiration, étendre la jambe droite et le bras gauche aussi loin que possible sur le côté. Et à l'expiration, vous ramenez le bras et la jambe un peu vers le milieu. Inspirez, étendre, expirez, ramenez. Vous pouvez répéter l'exercice encore quelques fois au rythme de votre respiration. Maintenant, vous pouvez doucement ramener votre main gauche et votre jambe droite vers le sol et reprendre la position du chat. Ressentez les effets de cet étirement et observez les sensations physiques que cet exercice apporte à votre corps. Quand vous êtes prêt, à la prochaine inspiration, vous étirez votre jambe gauche dans la prolongation du dos. Éventuellement, mais soyez certain que votre corps le peut, allez encore un peu plus loin. À l'inspiration, étirez votre bras droit et votre jambe gauche autant que possible sur le côté. À l'expiration, ramenez votre bras vers le milieu et à l'expiration, recommencez à votre rythme. L'important pour cet exercice de yoga est d'apprendre à reconnaître ses limites et à les respecter. Il ne faut pas forcément aller aussi loin que possible, mais il est important d'apprendre à écouter et tenir compte de son corps. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin, mais de faire ce qui est possible, ce qui vous fait du bien. Vous pouvez doucement vous étirer et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous recoucher sur le sol. Appréciez simplement les sensations qu'entraîne ce changement de position et ressentez les effets que le yoga a sur vous. Maintenant, vous pouvez vous mettre sur votre côté droit. Amenez vos bras droit sous la tête et placez votre main gauche sur le sol à hauteur de votre ventre. A la prochaine inspiration, étendez votre jambe gauche vers le haut. Arrêtez-vous à vos limites. Ne forcez pas, n'allez pas trop loin. Si la douleur est légère, c'est encore bien. Mais si ça vous fait mal ou c'est inconfortable, ne forcez pas, respectez votre corps et ses limites et essayez à chaque inspiration de remonter un peu votre jambe. De nouveau, prêtez attention à vos limites et ne forcez pas. Si la hauteur est suffisante, si vous avez atteint la limite, vous pouvez rester quelques instants dans cette position. Si vous le pouvez, continuez à respirer calmement. Dans cette position, observez les sensations physiques que vous ressentez et arrêtez l'exercice. Ramenez doucement votre jambe gauche vers le bas et posez-la sur votre jambe droite. Vous pouvez maintenant vous tourner sur le côté gauche en faisant attention au changement de position. Mettez votre bras gauche sous la tête et votre main droite sur le sol à hauteur de votre ventre. A la prochaine inspiration, étendez votre jambe droite et soulevez-la. Essayez de la soulever encore un peu, à chaque inspiration sans vous forcer. Quand vous atteignez la hauteur limite, gardez la position, inspirez et expirez doucement et ressentez les sensations physiques. Vous pouvez doucement arrêter l'exercice et ramener votre jambe au sol et vous remettre sur le dos. Concentrez-vous sur les sensations que vous procurez ce changement de position. Appréciez l'effet de cet exercice de yoga sur votre corps et sur ce que vous ressentez. Nous en arrivons au dernier exercice de cette méditation de yoga. Si cette position ne vous convient pas, vous pouvez rester couché sur le dos et vous faites cette partie de la méditation en pensée. Si vous trouvez cette position désagréable, vous pouvez, à l'aide de vos deux points, faire une petite tour et y poser votre front. ou sur le tapis si vous préférez. Laissez pendre vos bras le long du corps et étirez-les vers l'arrière. Si vous trouvez que c'est plus agréable, vous pouvez étendre vos bras sur le tapis. Voyez quelle position vous convient le mieux. Vous pouvez aussi essayer d'étendre vos bras vers l'avant ou vers l'arrière. Prenez la position la plus confortable. Maintenant, inspirez et expirez. Laissez votre corps se détendre complètement. Maintenant, vous pouvez arrêter ce dernier exercice et vous recoucher sur le sol. Les jambes tendues. Les jambes tendues. Les bras le long du corps. Observez toutes les sensations que ce yoga offre à votre corps. Inspirez et expirez calmement. Acceptez toutes les sensations et prenez conscience de votre corps à tous les moments de la journée. Alors, c'est parti. Sous-titrage ST' 501